Bonsoir Bruno Fatinot, ma source est bonne, vous êtes accro aux écrans. Votre source est excellente. Vous êtes président d'Arte, spécialiste des médias. Ceci explique peut-être d'ailleurs cela. Après le carton de votre précédent livre, La civilisation du poisson rouge, vous réitérer avec celui-ci, Tempête dans le bocal. Vous aviez d'abord raconté comment on a perdu la maîtrise de notre temps, avec un temps de concentration digne du poisson rouge. Une seconde de plus quand même, 9 secondes si je me souviens bien. Et cette fois-ci c'est carrément La tempête dans le bocal, sous-titré La nouvelle civilisation du poisson rouge. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? En fait la première chose qui a changé dans nos vies, puisque comme vous l'avez très bien dit, ça raconte nos vies en fait tout ça. C'est intéressant s'il y a un côté anecdotique sur nos vies et puis un côté un peu plus analytique pour essayer de comprendre. Ce qui a changé c'est évidemment d'abord la pandémie et la pandémie ça nous a plongé dans l'écran total en fait. C'est-à-dire qu'on a vécu grâce aux écrans. Donc collectivement c'était bien, ça nous a permis de ne pas être reclus, mais de continuer à avoir des interactions sociales, travailler, étudier, voire même faire des apéros zooms ou ce genre de choses. Et individuellement notre temps d'écran a augmenté pour les ados de 70%, pour les 6-10 ans, rendez-vous compte, pour les 6-10 ans, 60% de consommation en plus. Pour une consommation qui était déjà assez forte. Et en fait, si je prends un seul chiffre, en juillet 2021, 74% des Français se disaient dépendants de leur téléphone portable. Donc je pense qu'on a été très fatigués par l'écran total. Alors justement, vous parliez de cette fameuse zoom fatigue. C'est le début de votre livre. Vous nous plongez justement dans ce moment presque juste après. Le premier confinement, la pandémie qui nous happe, avec des conséquences parfois inattendues. On pense à la maladie, mais c'est pathologique quasiment. Oui en fait, parce que tout ça, si vous voulez, ce qui est fascinant, c'est qu'à la fois c'est un grand mouvement, on se sent bien, on passe d'une société à une autre, et puis il se passe plein de petites choses à côté. Alors je parle par exemple de la dysmorphisme, c'est-à-dire des gens qui consultent des chirurgiens esthétiques pour évidemment modifier leur apparence, mais non pas à cause du miroir ou à cause du regard de l'autre, mais à cause de leur propre regard sur leur image zoom. Or, vous savez, la focale de la caméra d'ordinateur nous déforme le visage, et donc les gens commençaient à se dire, il faut refaire mon visage pour que j'apparaisse bien en zoom. On refait son nez, le regard qui tombe, un front au large. Je parle aussi d'autres outils pour échapper, vous savez, à un zoom, ce qu'on appelle le zoom escaper, c'est-à-dire la petite application qui, à un moment donné, va vous faire croire que quelqu'un vous appelle au téléphone, ou va vous faire croire qu'il y a une sirène qui se déclenche, ou qu'il y a un problème technique, et qui va vous permettre d'échapper au zoom permanent, c'est-à-dire à la visioconférence permanente. Donc ce que vous décrivez, en fait, c'est une plateformisation du monde. Vous donnez ce chiffre, 4 milliards de comptes actifs dans le monde, plus de la moitié des êtres humains qui sont sur les réseaux. Dans les réseaux sociaux, il y a sociabiliser. Au départ, vous racontez bien, c'est un objectif qui est plutôt louable. D'ailleurs, concrètement, les interactions qui s'y passent sont plutôt positives, sauf qu'il y a un biais. Voilà, parce que si on parle des réseaux sociaux, effectivement, plus de 4 milliards d'individus qui y sont, en réalité, si on reprend la métaphore de la tempête, c'est un océan assez calme quantitativement. C'est-à-dire que 95% des choses, même un peu plus, 96% des choses qui s'y passent sont très pacifiques, sociales, amicales, joyeuses, anecdotiques, de partage d'informations ou autres. Mais, finalement, il y a une couche, 3, 4%, 5% des comptes, d'après les études, qui sont des comptes plutôt excessifs, qui véhiculent la haine, la désinformation ou autres. 3, 4%, c'est rien. Et c'est rien. Mais là où tout le biais existe, comme vous l'avez très bien dit, c'est que nous sommes surexposés à ces 3 ou 4%. Et donc, je donne l'anecdote, enfin, qui n'en est pas une, puisqu'elle est assez importante. Quand Joseph Biden, le président des États-Unis, qu'on interroge sur le rôle des réseaux sociaux dans la crise sanitaire et par rapport à la politique vaccinale, dit une phrase aussi dramatique qu'il tue des gens. They killed people, qui est extrêmement grave. C'est parce qu'une étude vient de lui montrer, tout à fait officielle, que 12 personnes, je rappelle que Facebook, c'est 3 milliards d'individus qui sont connectés à Facebook. Donc, on parle de 12 personnes, sont suivies par 59 millions de personnes. Et ces 12 personnes sont à l'origine de 70%, enfin, entre 60 et 70% des messages de désinformation sur la crise sanitaire. 12 personnes sont à l'origine de plus de 70% des fake news, en fait, sur la pandémie. pour 59 millions de personnes. Et donc, on se demande, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ces 12 personnes ont vu leur poids amplifié et leur message amplifié aussi ? Alors, justement, la faute. Eh bien là, justement, la faute au modèle économique, en réalité, de ces plateformes sociales, donc à leur algorithme. Un algorithme, c'est un truc très simple, il ne faut pas du tout croire que c'est un monstre comme Frankenstein. C'est une formule mathématique qui est faite par des êtres humains et qui fait ce qu'on lui demande de faire. Et donc, la formule mathématique des réseaux, elle demande une seule chose, d'accélérer les messages économiquement les plus efficaces, c'est-à-dire ceux qui vont attirer le plus votre attention pour vous vendre le plus possible de publicité. Un modèle assez ancien, en fait. Et donc, du coup, ce qui attire le plus votre attention, c'est-à-dire ce qui est... Vous allez regarder, vous allez dire, « Ah oui, ça, dingue ! » Alors que vous êtes en train de faire autre chose. Et ce que vous allez partager le plus, c'est ce qui s'adresse à votre émotion, à vos pulsions, si j'ose dire, à vos tripes, et pas du tout ce qui s'adresse à votre cerveau. Et donc, ces 59 millions de personnes... Vous parlez de mystérisation, finalement, des rapports à l'autre. Exactement. C'est 59 millions de personnes. Suivez ces 12 personnes parce que l'algorithme leur avait recommandé ces personnes. Sauf que, alors, vous dites vous-même, et c'est insoluble, vous dites vous-même, mais on ne peut pas sortir de ce bocal parce que ne pas en être, c'est ne plus exister, c'est presque mort, vous employez ce mot-là, mais y rester, on le comprend bien, c'est l'asphyxie, c'est se noyer. Voilà, donc si... Moi, je me souviens d'une anecdote qu'on disait pour expliquer ce qu'on appelle une aporie, c'est-à-dire un problème sans solution. Un raisonnement insoluble, oui. Autrefois, je ne sais pas, sous glaciation, les hommes des cavernes ont le choix entre mourir en fumée dans une caverne ou mourir de froid dehors. Et qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils inventent la cheminée. Alors, il faut inventer la cheminée. Exactement. C'est-à-dire, le livre essaye de parler de la cheminée, c'est-à-dire qu'effectivement, la société, elle est connectée, on est rentré dans la civilisation des données, et c'est comme ça. Et vous dites vous-même, moi-même, je suis un pro. Moi, je suis totalement technophile. Je me réveille la nuit, je vais sur mon téléphone. Ça, ce n'est pas forcément bien. Mais en revanche... Ça s'appelle les meilleurs sentinelles. Les meilleurs sentinelles, quand vous hachez votre nuit en regardant votre portable. Mais donc, s'il faut inventer des solutions, c'est-à-dire avoir une connexion qui soit saine pour nos vies collectives, c'est-à-dire on arrête l'hystérisation du débat, et saine pour notre vie individuelle, on arrête la dépendance. Ce que j'essaie de raconter, c'est qu'il y a trois ans, les gens étaient critiques, moi le premier, mais les solutions étaient très lointaines. Aujourd'hui, les solutions s'élaborent, et elles sont autour de trois pistes plus une, si j'ose dire. Il y a la piste d'abord de ceux qui essayent de réparer les machines, donc réparer ces réseaux en modifiant un peu leur fonctionnement. Modifier les algorithmes, supprimer... Encore peut-être que Mark Zuckerberg, entre autres, le voleur de temps, comme vous l'appelez, le patron de Facebook, accepte de vous prendre moins de temps, c'est difficile. Il y a ceux qui disent... Il peut y avoir de l'autodiscipline. Non, ça n'existe pas. Ça, on ne compte pas là-dessus. La deuxième chose qui est possible de faire, c'est de dire qu'on va mettre des règles. Et donc là, on arrive petit à petit dans... Alors, on essaye de tout réguler au départ. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? Qui a le droit de participer ? Et là, on est en train de regarder ce qu'on appelle la responsabilité algorithmique, c'est-à-dire les plateformes sont responsables de l'effet de leur algorithme sur nos vies individuelles et nos vies collectives. Et je vois qu'en Europe du Nord, il y a déjà un projet de loi pour ça. Ça se travaille depuis un mois maintenant aux Etats-Unis. Donc, on y vient. Troisième chose possible, construire d'autres outils sociaux, d'autres réseaux sociaux qui ne fonctionnent pas du tout sur le modèle de la publicité de l'attention, mais autres. Et là, je parle de deux ou trois exemples de gens qui essayent de rêver à ça. Ça peut être des activistes, ça peut être des hommes d'affaires. Et enfin, quand je dis plus un, c'est malgré tout nous-mêmes, individuellement. Alors, l'autodiscipline, je n'y crois pas trop, comme je vous l'ai dit. Mais en revanche, le fait, c'est pour ça que je parle un peu de ce que font les pédiatres, je me moque évidemment des stages de déconnexion ou des coachs en déconnexion, mais je pense que partager en famille, à l'école ou ailleurs, ce qu'est une connexion saine, c'est-à-dire à quel moment on se déconnecte et en quels endroits on se déconnecte, c'est aussi une piste. Eh bien voilà, réparer, réguler, construire est le plus sain, réfléchir à ces moments de déconnexion. Ensemble. Merci Bruno Patino. Merci à vous. Merci à vous. Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la politique d'Emmanuel Macron qui tarde à annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada